salut à tous c'est woody on se retrouve aujourd'hui pour ma collection de figurines prop alors j'en ai en tout alors je les ai compté il y a deux secondes je me rappelle plus alors attendez la 16e c'est celle de ma copine que je vous montrerai juste après on commence par celui que j'ai vu tout d'abord alors ne créez pas scandale je vous vois venir oui je les retire des boîtes alors oui parce que je vous montrerai après la bibliothèque elle est remplie de films et de séries quelques bouquins seul problème c'est que si je mets les boîtes il n'y a plus de place vous montrer tout ça alors ben comme vous avez vu je commence par le nifleur que j'ai eu si je me dis pas de bêtises je l'ai vu en premier les fleurs dans les animaux fantastiques qui est la numéro 8 donc c'est harry potter la numéro 8 de cette série là avec le nabus 2000 le petit vif d'or dans sa petite main moi je l'aime bien moi celui-ci il est joli ensuite on va rester toujours dans le thème d'harry potter j'en ai pas mal d'harry potter on en a beaucoup offert aussi surtout donc c'est albus d'unboldor la numéro 4 qui fait partie de la même série que je vous ai montré il y a deux secondes la même boîte alors c'est albus albus d'un bada et moi j'aime bien aussi ça avec des petites lunettes non on ne se marre pas c'est une exclusive donc c'est ron weasley d'un numéro 28 donc c'est ron weasley avec son pull de noël dans le tout premier harry potter donc c'est tout simplement celui ci et que j'ai eu aussi dans une bout de box mais offert par ma copine je l'ai eu dans les parleywood box je sais pas si ça vous dit quelque chose c'est des box geeks et ben oui mettez des bocs enfin des pop exclusifs et du coup le voilà c'est ron weasley son pull de noël tout simplement et le dernier de harry potter donc c'est tout simplement celui ci et que j'ai eu aussi dans une bout de box mais offert par ma copine donc celui ci harry potter numéro 42 donc c'est celui avec dans prisonnier d'azkaban pour moi c'est le meilleur dites moi en commentaire si c'est votre préféré enfin lequel est votre préféré putain et regardez du coup même les détails sont avec la petite cicatrice et tout la carte du maraudeur si je dis pas de bêtises que ça va être comme ça en mode pyjama harry potter c'est terminé je vais vous montrer celui déjà de ma copine je vais lui offert ceci celui ci la belle et la bête c'est son disney préféré c'est la numéro 221 et c'est celle vraiment du dessin animé disney attention c'est pas du film et la voilà la belle alors je m'en suis racheté récemment donc on va rester dans le terme de disney on va commencer par celui ci j'ai racheté j'ai acheté il n'y a même pas de moi je crois si je dis pas de bêtises on commence par il y en a déjà eu on a eu plusieurs de toy story mais ça c'est vraiment du dernier il avec un petit socle qui de toy story évidemment son acolyte woody d'où mon nom woody story je suis très fan de woody le shérif woody la numéro 522 du coup c'est celle juste avant buzz avec son lasso moi je trouve super beau sujet c'est de star wars je les ai bas je les ai achetés en même temps que le woody et buzz en fait si je dis pas de bêtises non c'est pas cette offre là je vous le dira après cela j'ai mon personnage préféré de la nouvelle trilogie enfin premier personnage préféré de la nouvelle trilogie ray ray donc la numéro 307 si vous connaissez pas trop star wars on s'est dit d'aller pas et il y en a pas mal on a vraiment pas mal désolé si c'est flou alors pas du coup la particularité elle est sur son socle ensuite on reste dans star wars et mon deuxième personnage préféré de la nouvelle trilogie je vous laisse deviner kaylo ren alors automatiquement en plus c'est l'épisode c'est le dernier épisode l'ascension d'escalvoca donc du coup c'est à 308 et là il ya même les détails vous avez vu je crois déjà sur la boîte pareil il est sur son socle et sa petite tête elle bouge regardez les détails du masque du coup je vais vous montrer les nouvelles pop que j'ai acheté récemment alors il y en a ce des mondes différents carrément à part deux alors on va commencer par mon super héros préféré je vais vous les faire une unboxing devant vous super héros préféré spider man de avengers head game donc la numéro 574 alors ce que je comprends pas c'est que sur la liste dure c'est le game ironman et on a dit où et où ironman 1 parce que non tout le monde le sait maintenant bref oui j'enlève les boîtes toujours mais c'est normal sinon j'ai pas de place alors ce qui est drôle c'est que cette boîte la des chelou j'en aurai un deuxième avec une tête non mais si les magnifiques jours sont fou même sa tête elle bouge aussi bah du coup ce sera mon troisième il a un petit socle regardez moi les détails regardez il ya le gant d'iron man avec les pierres d'affinités magnifique magnifique alors un film que tout le monde adore alan grant de jurassic park le 545 avec regarder avec la petite griffe et tout de toute façon je vais vous le montrer juste après je suis hyper fan de jurassic park ça c'est que avec malcom c'est mon personnage et attention regardez moi ça donc pas plus bas avec la petite griffe de raptor c'est chiant que c'est flou comme ça la qualité elle est pas mal il est très beau ah j'adore 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 ensuite il y en a encore quatre alors je vais vous montrer une spéciale faut aimer dragon ball super voilà végéta c'est une édition spéciale c'est une édition spéciale alors normalement si tu pas de conneries 713 partie de cette catégorie alors si je dis pas de conneries mais le petit truc jaune clone in the dark glone pardon glone ça veut dire qu'en gros dans le noir et s'illumine il est il est un peu florecente voilà végéta c'est là mes personnages préférés dans dragon boy là parce que le premier reste gohan sans gohan ça c'est carrément j'ai craqué pour le james bond alors c'est celui de golden eye donc c'est l'acteur c'est pierre brosnan je sais pas si je l'ai bien dit il fait partie de cette catégorie là et regardez moi ça petit jazz band avec son pistolet la son en fait la série que je vais vous parler c'est the big bang théorie alors je vais vous montrer le premier parce que oui il y en a deux en sachant que ce que vous allez voir sur la boîte arrière vous avez vu c'était qui eh ben je vais tous les prendre parce que en fait tout simplement parce que je veux là j'adore la série complète comme j'ai redis et tous les personnages dessus sont tous quoi donc à part un il y en a un qui sert il le sait qui sert à rien dans la série mais voilà donc c'est leonard en mode pyjama avec un papier où il ya marqué sarcasme si je sais plus dans quel épisode c'est exactement mais c'est pour se foutre de la tronche de sheldon c'est là 778 ah oui du coup pardon je vais pas montrer donc en fait tu regardes il ya sheldon leonard eau au ward leonard rajij penny bernie non bernie elle est la bernadette ça c'est emmy ouais voilà et ça c'est et ben c'est lui que je ne prendrai pas par contre les autres je les veux dire et donc je vais vous montrer la dernière figure in pop et après je vous parlerai aussi de ceux que j'ai précommandé alors tombe pas leonard et penny quand elle c'est donc c'est la 780 c'est dans les premières saisons et c'est au moment où elle commence à geeker mais à mort parce que je ne sais plus pourquoi exactement mais c'est à cause de sheldon qui l'a fait geeker à fond et l'entraide parce qu'elle veut s'intégrer un peu mieux au groupe et elle veut savoir pourquoi ils adorent tant jouer donc là voilà vous la voyez en mode geek avec son pc et tout en mode cassos pyjama et tout les cernes qui sont trop bien et si vous voyez bien regardez ça et c'est un churros les trucs là les trucs au fromage les gâteaux au fromage maintenant cet épisode là elle le prend et elle le mange oui bon ben voilà j'ai fini donc les figures hip hop que j'ai là seulement parce que j'en ai précommandé quelques unes si vous voulez je les mettrai en en images ici à chaque fois que je vais vous en parler alors on commence par celle que la première que j'ai précommandé c'est celle de tony stark c'est une exclusive c'est du pas de connu donc je vous la montrerai ici elle est c'est donc au moment où dans endgame tony donc quand au moment où il claque des doigts donc on voit le gant et à ce qui paraît des pierres infinités elle s'illumine c'est un peu comme le végéta elle s'illumine donc on voit ça donc après vous allez voir que ce sont en images celle ci je l'aurai je les précommandé sur pop in a box si vous voulez savoir ensuite j'ai eu chez donne de base elle est disponible on peut la trouver n'importe où mais sur pop in a box c'était en précommande parce qu'à mon avis c'est pour avoir du stock et bien ce que j'ai fait c'est que je les précommandé au moins que ça donc j'aurai celle donne en plus de leonard et après le reste on verra plus tard j'ai précommandé aussi alors là ces deux là ils sont magnifiques c'est retour vers le futur donc là je vais vous montrer ici quand il s'appelle marty marty mcfly dans retour à futur 2 avec la casquette un peu illuminé florescente de toute façon vous allez voir et ensuite on a j'ai précommandé doc de retour à le futur qui est magnifique aussi on le reconnaît à mort avec les lunettes du futur sa blouse jaune ils sont voilà c'est cela ils sont prévus pour mai ou juin si je dis pas de bêtises entre ces moments là donc vous direz ce que vous pensez de de ma collection vous collectionnez des figurines pop savoir lesquelles vous avez n'hésitez pas à mettre en commentaire surtout que tout ce que vous avez n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu aussi si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à me dire ce qui va ou ce qui va pas dans la vidéo pour que je puisse m'améliorer surtout et puis voilà en tout cas maintenant je vais ranger je vais tout ranger très intéressant on va pas dans la merde bref sur ce c'est des moody et je vous souhaite une excellente journée salut voilà ma bibliothèque comme je vous l'ai dit tout à l'heure donc du coup j'ai reposé les pop on va peigny par contre un problème si je bouge regardez voilà du coup je dois la mettre contre les films c'est chiant c'est chiant sinon oui voilà vous comprenez pourquoi suite à bibliothèque il y a un problème si je laisse les boîtes ouais bon là ce n'est pas du tout associé mais on s'en fout vous comprenez pourquoi oui donc là il ya beaucoup de films et de série 1 de façon vous avez bien remarqué je pense et la voilà